Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui je suis avec Christopher, salut Christopher ! Salut Wilfried, ça va ? Ouais, écoute, super, impeccable. Aujourd'hui en fait on se fait un petit appel ensemble du coup parce que toi du coup tu as suivi un des programmes de BeMove et puis tu as eu des bons résultats. Est-ce que déjà tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et quel est ton passif d'un point de vue santé, forme, énergie, etc. D'accord, donc moi je m'appelle Christopher, j'ai 50 ans, je suis pédicure-podologue depuis 25 ans. D'accord. J'habite à Sudi-sur-Loire dans le Loiret, voilà, au niveau alimentation je suis en paléo on va dire depuis quelques années. D'accord. Et je m'intéressais déjà à l'alimentation sans parler paléo depuis une dizaine d'années. D'accord, tu faisais attention. C'est un problème, notamment un problème pulmonaire. D'accord. Voilà. Tu faisais attention à ce que tu mangeais en fait, tu ne mangeais pas n'importe quoi, tu faisais un choix on va dire, au lit de bourreuse, un peu plus qualité de ce que tu mangeais. Alors jusqu'à il y a 10 ans, non. D'accord. Depuis 10 ans j'ai commencé à tomber sur des lectures qui parlaient des produits laitiers. Oui. J'ai arrêté les produits laitiers donc ça m'a intrigué et donc à partir de là j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation santé. D'accord, ok. Comment tu y es venu du coup ? Enfin voilà, quelles sont peut-être les premières choses concrètes que tu as mis en action du coup ? Donc tu me dis enlever les produits laitiers par exemple ? C'est la première chose que j'ai faite. Ça a été difficile parce que j'ai été conditionné par la famille à manger beaucoup de produits laitiers pendant des années et des années. Donc j'ai essayé d'arrêter les produits laitiers malgré mon entourage qui me disait non, 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 il faut continuer à prendre les produits laitiers. Et puis donc j'ai arrêté progressivement. Ok. Et puis il n'y a eu que des effets positifs par la suite. Qu'est-ce que tu as vu sur ta santé qui a changé du coup concrètement ? Et bien c'est surtout, moi le seul problème de santé que j'avais c'était mon asthme. D'accord. Et le seul, j'étais en pleine forme à part ça. J'avais un asthme qui traînait depuis mon adolescence. Ok. Et mon objectif c'était, comme je suis anti-médicaments, et ça m'agaçait d'être obligé de mettre des bronchodilatateurs, des corticoïdes par voie respiratoire, ça m'agaçait fortement. Et mon objectif avait toujours été de me débarrasser de ça. D'accord. Et donc... Du coup, à quel âge tu as réussi à ne plus avoir d'asthme du coup, à peu près ? Alors c'est difficile d'année, on dirait une dizaine d'années. D'accord, ok. Une dizaine d'années, et ça correspond, je dirais, à peu près à la période où j'ai arrêté les produits laitiers. D'accord. Comme par hasard. Alors ça va souvent, pour ceux qui nous suivent un petit peu sur cette chaîne, ils savent que, voilà, il y a trois grandes familles d'aliments qu'on va essayer d'enlever pour avoir une meilleure santé. C'est tout ce qui est produits laitiers, comme tu en parlais, ça améliore la santé respiratoire aussi, souvent au niveau de la peau. Des gens qui ont de l'eczéma par exemple, ou des problèmes d'acné résiduels, comme c'était mon cas personnellement. On leur conseille souvent d'enlever les produits laitiers, et il y a souvent de très très bons résultats. On enlève aussi, si possible, le gluten. On paraît que ça améliore grandement les problèmes digestifs, et tout ce qui est maladies auto-immunes notamment aussi. Et puis les produits transformés industriels, et là aussi ça donne de très très bons résultats, en général. Tu aurais réussi un petit peu à enlever ces trois familles ? Alors au début, non. Au début, ce n'a été que les produits laitiers. Je n'avais pas du tout arrêté les céréales, pas du tout fait attention à ma consommation de sucre. C'était vraiment les produits laitiers. Donc je peux dire que c'est vraiment l'arrêt des produits laitiers au début qui m'a fait beaucoup de bien. D'accord. Non, effectivement, je supprime le gluten, je limite la consommation de sucre. Mais ce qui m'a fait le plus de bien au départ, c'est vraiment l'arrêt des produits laitiers. D'accord. C'est vrai que là-dessus, chacun est différent en fait, par rapport à son histoire, par rapport à son passif. Voilà, d'un point de vue, petit problème de santé, on va dire, tout le monde n'a pas les mêmes résultats. Moi, ça que j'ai, c'était, on va dire, l'édiction du lait et du gluten qui m'a beaucoup aidé. D'autres, ça ne va être vraiment que le gluten. Souvent, je dis dire que si on n'enlève que le gluten, déjà, ça donne déjà des bons résultats aussi pour ceux qui ont des problèmes digestifs. Et voilà. Donc ça, on dit en général de progressivement enlever ces trois familles d'aliments. parce que, suivant des personnes, il n'y aura pas forcément des mêmes résultats. Mais au début, je ne connaissais pas du tout l'histoire du gluten. Je ne connaissais que les produits laitiers qu'il fallait éviter. D'accord. C'est par la suite que j'ai découvert le gluten, que j'ai découvert le sucre. Il y a le sucre aussi, effectivement. Tu as fait raison. En l'étoile. Et aujourd'hui, du coup, tu as une santé au top. Ça va ? Ah, je suis top. J'ai 50 ans, je suis en pleine forme. J'ai plus été aussi en forme, je dirais. Depuis que je mange paléo, pas à 100%, mais je dirais à peu près à 80%. D'accord. En général, c'est ce qu'on recommande. Manger à paléo à 100%, c'est extrêmement compliqué, en fait. Je suis invité hier soir. Voilà. Moi, hier soir, j'étais au restaurant. Pareil, je n'ai pas mangé paléo. Parce que, si on veut avoir une vie sociale, si on veut avoir des amis, de la famille, c'est extrêmement compliqué de se dire que je mange zéro produit laitier, zéro gluten. Après, déjà à 80%, ça donne de très bons résultats, déjà. Tout à fait. Toi, tu as suivi des programmes sur BeMove ? Je crois, de mémoire. Oui, j'ai suivi dernièrement, alors je ne me rappelle plus des noms exactement, c'était les repas express que tu nous avais fait. Ah oui, paléo express, tout à fait. Pour apprendre à cuisiner en moins de 7 minutes. Et sinon, tous tes livres que tu as faits, l'alimentation, les petits déjeuners, les apéros, j'ai tous les livres. J'ai commencé d'ailleurs par le livre de Blandine. Voilà, ça a été mon premier. Et ensuite, tous les autres livres, je les ai commandés. Eh bien, super. Du coup, tu as une bonne liste de livres avec des recettes sans lait, sans gluten, sans produits industriels et sans sucre raffiné. Et on réclame beaucoup l'apéro paléo avec tout ce qui est crackers, paléo, tout ça. Les gens adorent ça. Avec un guacamole fait maison, avec des... Top. Et quand on a goûté ça, en général, on n'a plus envie de manger des gâteaux industriels, justement, des chips ou des crackers qui viennent du supermarché. Du coup, on se dit que ça n'a pas de goût, en fait. Tout à fait. Et c'est même meilleur, c'est délicieux, vraiment. Voilà, exactement. La cuisine paléo, ce n'est pas une cuisine sans. Là, on a dit, en fait, voilà, il faut essayer d'enlever, en fait, des familles d'aliments. Les gens, tout de suite, se disent « Ah là là, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, en fait ? » Mais c'est justement, comme tu le dis très bien, grâce aux recettes qu'on peut trouver, eh bien, on se rend compte que c'est plutôt une cuisine avec plus de goût, avec plus de nutriments, avec plus de saveurs, avec plus de couleurs, avec plus de choses, en fait. Donc, certes, on enlève un petit peu d'aliments, mais c'est pour en retrouver plein derrière avec encore une explosion de saveurs et de goût. On trouve plein de nouveaux aliments qu'on n'avait pas à penser. Ça fait des associations excellentes. Ok, Christopher, en tout cas, merci pour ce témoignage. J'espère que ça va inspirer des gens et des personnes qui avaient, comme toi, de l'asthme. N'hésitez pas, en tout cas, à supprimer les produits laitiers, de vaches en particulier. Moi, je dis souvent que si jamais les gens veulent conserver des produits laitiers, on peut, à la rigueur, se faire plaisir avec des bons fromages, de chèvres ou de brebis à l'occasion, par exemple. Mon fils, notamment, je lui donne du lait de chèvre. Voilà. Parce que la chèvre est un plus petit animal, donc son lait a moins d'impact sur nous qu'une vache, qui est un animal quand même assez conséquent. Et quand on met, en fait, le lait d'un si gros animal dans un corps, finalement, qui est petit par rapport à la taille de l'animal d'origine, eh bien, ça fait des dégâts. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Christopher. Passez à l'action. Je te dis à lundi, je te dis à lundi pour la formation PaléoCooking. Exactement, voilà. Tu es inscrit, c'est parfait. Et écoute, à lundi pour le démarrage. Et puis, pour les autres quarts de cette vidéo, passez à l'action. N'hésitez pas, vous aussi, à faire des petits tests comme ça de supprimer les produits laitiers si vous avez de l'asthme. Et puis, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez eu des bons résultats. Merci, Christopher, en tout cas. A très bientôt sur BeMove et sur l'aventure Paléo et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Ciao.